La femme avait de la farine dans les cheveux, elle sentait bon l'amande, son tablier était maculé de sucre glacé de crème, deux de ses doigts portaient encore la trace de colorant alimentaire, elle était absolument délicieuse. Les soupçons de saveur émanant d'elle ne pouvaient cependant rivaliser avec le parfum intime, chaud et féminin dégagé par son corps, et qui assaillait l'essence d'unique de toutes parts. Bien qu'il soit dans un restaurant bandé, entouré de clients et de sa famille, la présence de la jeune femme était la seule qu'il parvenait à percevoir, il avait été attiré par elle, captivé par un univers intime qu'ils avaient créé dès que leurs yeux s'étaient rencontrés. « Vous vous appelez, dit-elle, comme pour s'en assurer ? » Elle avait pris une voix un peu dure et plissait les yeux, inquiète qu'elle eut un ex du même prénom et répondit, « Je répondrai à n'importe quel nom que vous voudrez me donner, n'importe lequel. » Une bouche qui promettait le plaisir sain et l'heure, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas embrassé une femme comme il aimait embrasser une femme, lentement, passionnément. Cet an dernier, sa vie sexuelle avait été limitée par son statut militaire. Cela faisait des années qu'il n'avait plus eu aucune sorte de relation. Quant au sexe, cela avait été du genre rapide, des aventures d'une nuit où la lenteur et l'intensité n'étaient pas de mise. Alors qu'il savait qu'il pourrait embrasser cette femme pendant des heures, il ne comprenait pas pourquoi il était autant attiré par elle. Tout ce qu'il savait, c'était qu'elle l'attirait comme nul autre ne l'avait attiré depuis une éternité. Pas seulement parce qu'elle était belle sous ce tablier et cette queue de cheval sommaire, mais à cause de l'expression solitaire et mélancolique qu'elle avait peu avant, indiquant qu'elle n'avait pas vraiment sa place ici. Expression semblable à celle qu'il avait eue sur le visage dernièrement. « Vous êtes célibataire ? » « Oh lolo ! Direct, Starbik ! » « Oh lolo ! Starbik ! » lui demanda-t-il en priant pour une réponse positive. Elle fit oui de la tête et sa queue de cheval dansa. Le reflet d'une bougie sur les mèches brunes et dorées lui fit battre le cœur. « Quel est votre nom ? » finit-il par s'enquérir. Elle au sein sourcil. « Nous n'avons encore pas décidé de la manière dont vous allez vous prénommer. » « Rappelez-vous, » fit-elle en reculant un peu contre le mur. Nick l'a suivi irrésistiblement, attiré par son parfum et le mystère de son regard. « Je crois deviner que vous avez un Nick dans votre passé. » « Ah oui, oui, cela ne s'est pas bien passé. » « Il me faut bien répondre que non, sale rupture. » « Non, nous ne sommes même jamais sortis ensemble. » Il afficha lentement un demi-sourire, un sourire nullement réjoui, simplement amusé. « Il remarquait à peine ma présence ? » poursuivit-elle. « Alors c'était un imbécile. » Il suffit autour d'Isa de sourire, sans aucun doute. « Et ne vous méritez pas absolument pas. » « Vous êtes bien mieux. » « Oh là là, vous êtes bien mieux sans lui. » « Personne ne le sait plus que moi, » répondit-elle, franchement amusée à présent. » « Assez parlé de lui. » « Des crétaniques. Si mon prénom vous déplaît, appelez-moi par mon nom, Santori. » Il guettait un signe de surprise, un coup d'œil vers la vitrine, indiquant le nom du restaurant. Bizarrement, elle ne réagit pas du tout. « Je pense, » dit-elle plutôt, « que nous avons déjà déterminé comment je devrais vous appeler. » « Vous venez de le dire. » Interloqué l'affixa. « Imbécile, » dit-elle, en se tapotant la joue du bout du doigt, comme en y réfléchissant. « Quoique, franchement, il ne vous correspond pas tellement maintenant. » « Il aurait pu vous convenir il y a des années, mais à présent, je pense que nous allons devoir nous contenter de parfaits crétins. » Il en laissa retomber sa mâchoire d'ahurissement. Mais la brunette sexy n'avait pas terminé. « À propos, le numéro que vous vouliez, vous devriez peut-être le noter. » « 860 dans tes rêves. » Et sans un autre mot, elle le repoussa brutalement, s'enfuie vers la sortie et passa la porte, laissant Nick planté là, la suivant des yeux et stomac. « J'oserais dire que ça ne s'est pas bien passé, » lança Marc debout derrière lui. Lui aussi regardait la brune sortir d'un air martial, comme si elle venait juste de botter le train avec quelqu'un. « Ce qu'elle avait fait, le sien, le problème, c'était que Nick ignorait pourquoi. » « Je constate que tu n'as pas perdu la main avec les femmes, » commenta Marc Narcroix. « La ferme, » dit Nick avant de secouer la tête, toujours ahurie. « Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu gâcher ça. » « Mais tu as quand même réussi. » Nick jette un regard noir à son jumeau qui pouffait. « Au moins, je ne porte pas d'alliance, je peux toujours essayer de draguer un superbe inconnu, moi. » Marc n'en rit que plus fort, ce qui donnait à Nick envie de le boxer. Seulement, Mama les observait depuis le bar. Si jamais il attaquait son frère, elle était capable de faire le tour du bar pour venir les corriger à coups de couillère de bois. « Une superbe inconnue ? Oh, vieux, tu vas te détester quand tu comprendras ce que tu viens de faire. » « Je plissais, Nick attendit que son frère poursuive. » « Tu ne l'as vraiment pas reconnu, c'est bien ça ? » « Ah bon sang, l'aurait dû, il la connaissait. » « Bonjour dans le noir, frérot. » « Dis-moi tout de suite, dans quel guépier je me suis fourré ? » Marmona Nick accablé. « En faisant une prière pour n'avoir pas repéré une cousine qu'il n'avait pas revue depuis des années. » « S'ils étaient parents, ce serait un crime passible du tribunal de guerre. » « Qui pria-t-il pour que ce soit une copine de lycée ? » « Un joli guépier, en effet, déclara Marc, manifestement ravi de voir son frère se décomposer devant lui. » « Elle fait partie de la famille, oh lola, tu sais, oh c'est bien. » Nick eut soudain le sentiment que tous en sont le quitté d'un coup, remplacé par la honte et la déception. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas arrêté ? » s'écria-t-il. « Tu as jailli du boxe comme si tu avais le feu aux fesses ? » Nick se passe à une main sur les yeux résignés. « Ah, qui est-elle ? Côté maman ou côté papa ? » « S'il te plaît, dis-moi qu'elle n'est pas une des trente petites filles du grand-oncle Vicenze, parce qu'il faudrait que je remplis sur le champ dans l'armée et que je me cache de lui et de sa bande de copains pendant la décennie à venir. » « Les yeux de Marc pétillèrent d'amusement. Il se régalait. » « Donc, j'ai habité. » « Non, pas lui. Pense plus près. » « Plus près. D'où Jésus. » « Allez, salat et salat. » « Non, pas une cousine. » « Pas une cousine. » « Oh, merci, mon Dieu. » « Qui alors ? » « Je te donne un indice. Est-ce que tu as remarqué le sucre sur son tablier ? » « Comme s'il ne l'avait pas fait. Il ne savait même pas s'il n'avait jamais eu mes parfums plus enivres. » « Si, et alors ? » « Seigneur, tu n'es pas aussi bouché d'habitude. » « Tu n'es pas aussi proche de ta mort d'habitude. » « Réfléchis. » « L'Ange, les Nathal, les parents de Gloria, commença-t-il avant d'être frappé du stupeur. » « Non, pas sa petite sœur. Ne me dis pas que c'était ce petit patapouf de biscuit. » « Elle n'est pas patapouf. » « Et je pense que si tu l'appelais Biscuit, elle te boxerait, » dit Marc en lui jetant un bras autour des épaules. « C'est quoi de rire quand tu dis ? » « Pour répondre à ta question, oui, mon frérot, c'était bien Isabelle à Nathal. » « Il en reste à nous. » Trop estomaquée par le changement survenu en elle. Cela faisait dix ans qu'il ne l'avait pas revu. Elle était encore au lycée quand il était tombé sur elle à une fête de Noël chez Gloria et Tony au cours de l'une de ses permissions. Ce jour-là, elle avait encore rougi et bafouillé, et elle était encore dodu, jolie, mais avec une bouille, c'est enfantine, qu'elle n'avait jamais pris son béguin en sérieux. Ah, il était au courant pour le béguin, qu'il n'était pas. Son frère Tony avait menacé de lui briser les jambes, s'il lui jetait un seul regard, pas comme il fallait, le jour du mariage. De fait, il ne l'avait pas regardé pas comme il fallait, il lui avait juste attiré dessus dans une pile de gâteaux, et il avait été incapable de se relever parce qu'elle avait enroulé ses membres autour de lui, comme si elle se noyait, et qu'il était un sauveteur tâchant de la sortir de l'eau. Il commençait à s'ouvrir. Isa ? Isa, ex-petite sœur, boulotte de notre belle-sœur, devenue une femme superbe, de retour en ville pour travailler à la boulangerie. Celle de ses parents roule de la rue ? Tout à fait. Est-elle revenue pour de bon ? Je l'ignore, ça fait deux mois qu'elle est ici, depuis la crise cardiaque du père de Gloria, avec le bébé, Gloria ne pouvait guère les aider, et la sœur du milieu est juriste ? Donc la cadette est revenue faire tourner la boutique. Pas étonnant, les natales ressemblaient beaucoup au Santori, en ce sens que la famille était primordiale. Cela paraissait presque trop beau pour être vrai. Il avait enfin rencontré quelqu'un qui lui faisait crépiter les nerfs et rétrécissait son jean, mais qui en plus était pourvue d'une approbation déjà acquise du voisinage. Elle était magnifique, elle était fougueuse, son sourire avait failli lui provoquer un arrêt du cœur, elle avait de tout temps eu le béguin pour lui, et elle était toujours affectée par lui, injugée par son départ précipité et vexé. Et elle n'était pas une stripteaseuse sans visage caché derrière un masque. Et elle dit, on va d'entendre à l'éhanouli. Ah si, avec ça. Et puis, où est-ce qu'il y a la mochkelle de compte stripteaseuse ? Ou les stripteaseuses m'aiment ça ? La rose écarlate était le fantasme de tous les autres hommes à ce stade de sa vie. Il voulait de la réalité. Il était prêt pour ce qu'avaient ses frères et sa sœur, et il venait juste de tomber sur une vraie femme qui, il le pressentait, pourrait le rendre absolument fou de désir, tout en étant une personne qu'il puisse aimer. Je crois qu'il me vient une envie de canon livrer, murmura-t-il en souriant, le regard braqué sur le ciel strié d'orange à travers la vitrine. Isa n'était plus nulle part en vue, et elle n'avait manifestement plus envie de pizza. Peut-être qu'il allait la lui livrer, sa pizza. Vu sa façon de s'en aller à ta place, j'y réfléchirai à deux fois. Nick, où ça les épaules ? Il n'était pas inquiet, après tout. Isa ne l'avait-elle pas pour chasser des années durant ? Il faudrait juste le lui remettre à la mémoire, c'est tout. Et lui faire comprendre qu'il était prêt à se laisser attraper. Non mais franchement, Bridget, tu aurais dû voir sa tête, on aurait cru que c'était la première fois de sa vie qu'il se faisait rembarrer par une femme, dit Isa sans même regarder sa cousine. Elle était bien trop occupée à imaginer la tête de Nick en boxant une énorme boule de pâte à pâte. Cela faisait peut-être 24 heures qu'elle avait conduit, mais elle ne cessait de penser à lui. Bon sang ! Voilà qu'il reprenait possession de son cerveau alors qu'elle avait réussi à l'oublier ces dernières années. Depuis l'instant où elle avait quitté Chicago pour suivre ses rêves de danseuse, elle avait fini par se convaincre que son béguin, pour lui, n'était qu'une manie d'adolescente épuérille. Le revoir lui avait remis la vérité en tête. Est-ce qu'elle avait voulu Nick avant même de comprendre la nature de ce désir ? À présent qu'elle savait ce que signifiaient ces palpitations entre ses jambes et la lourdeur de ses seins, le désir en devenait douloureux. « Est-ce que Nana ne disait pas tout le temps que le secret d'une croûte croustillante est de ne pas trop travailler la pâte ? » observa sa cousine amusée. « Isa, lui, jete un regard à son dire. Tu veux le faire à ton aise ? » « C'est toi la boulangère, moi je tiens les livres, » réposta la jolie Bridgette en repoussant une mèche de ses cheveux. « Alors, pourquoi es-tu partie ? » « Tu sais très bien que je n'ai jamais voulu jouer à la boulangère plus longtemps que nécessaire, » répondit-elle en farinant son plan de travail. En parlant, elle jeta un coup d'œil général sur l'atelier où elle travaillait seule afin de terminer les desserts des restaurants de leur clientèle, y compris son tourisme. « Du moins, ce ne serait pas elle qui le leur livreraient. » « Pas question. Le préposé aux livraisons ne devrait plus tarder. » « Je sais, » commence à Bridgette, résigne. « Tu repartiras dès qu'en que le Gus sera assez rétabli pour reprendre le travail. » Et Isaac a compris que sa cousine regretterait son nouveau départ. Elles avaient quasiment grandi ensemble, ses sœurs, et elles voyant Bridgette comme une petite sœur supplémentaire. Et elle lui manquait tout autant, mais pas suffisamment pour rester ici. « Dès que son père aurait recouvré la santé et que sa mère ne serait plus obligée de s'occuper de lui en permanence, elle repartirait pour de bon. » Bien sûr, elle ne savait pas encore si elle retournerait à New York essayer de reprendre sa carrière de danseuse. Mais une chose était certaine, son avenir n'impliquait pas un CDI de Fée de la Farine sur Tyler Street. « Pas plus qu'il n'impliquait de se lier avec un homme dans tous esimré qu'il était parfait pour qu'elle reste et se mette à faire des bébés, aussi tentant que Swanick s'entoure. » « Dis-moi plutôt, comment ça se passe pour toi ici ? » dit-elle à sa cousine. « Ton travail ? » Bridgette se pencha et posa les coudes sur le banc de travail. « Pas terrible, je dirais. Mon patron ne me fait visiblement pas confiance et il refuse de me laisser regarder certains dossiers. Mais n'avais-tu pas été embauché pour t'occuper de la comptabilité là-bas ? » Sa cousine hocha la tête. Elle avait commencé à travailler trois mois auparavant pour un marchand de voitures d'occasion du quartier. Sa canta est un véritable fourbi. Mais chaque fois que je lui demande l'accès aux anciens livres de cante, il me tapait pratiquement la tête pour me renvoyer à mon bureau comme une gentille petite fille. Isa se douta bien que c'était une image. Car si sa cousine n'était pas aussi impétueuse qu'elle ou ses deux sœurs, elle n'était cependant pas du genre à se laisser faire. Certes, il fallait un peu de temps pour monter en pression, mais elle connaissait bien le caractère italien, mais les d'Irlandais, de la douce Bridgette. Son patron n'avait manifestement aucune idée de ce qu'était la vraie Bridgette, car elle était peut-être la personne la plus entêtée qu'Isa ait jamais connue. N'était-elle pas de la même femme ? À cet instant, Isa entendit le carillon de la porte d'entrée et elle jeta un coup d'œil à la pendule. Elle réprima un jurant. Il était presque dix-sept heures, soit une heure après la fermeture de la boutique. Elle avait dû oublier de verrouiller après le départ des employés et un client était rentré. Il n'y avait plus grand-chose à vendre, de toute façon. Il travaillait surtout le matin avec tous les gens venant chercher des pâtisseries ou des croissants pendant l'heure de déjeuner. Il y avait de nouveau l'affluence, puisque Natals vendait des sandwiches, des salades et bien sûr des desserts. Et depuis qu'elle-même avait une idée d'offrir un accès libre Internet sans fil aux clients munis d'un ordinateur portable, certains d'entre eux s'attardaient aux quelques petites tables de la partie café de la boutique pour n'en repartir qu'à l'heure de la fermeture. Ils buvaient énormément de café et mangeaient tout autant de sucreries. Aux alentours de 16 heures, la vitrine de chez Natals était vide et nettoyée. Ceux dont le nouveau venu n'allait pas tarder à se rendre compte. Il y a eu déjà dit qu'il y avait des gâteaux, il 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 y avait des gâteaux. « Il y a quelqu'un ? » appela une voix. Isa s'essouilla les mains dans un torchon et le jeta sur son épaule. « Je reviens, » dit-elle à sa cousine avant de faire les quelques pas à ses parents de sa boutique. « Navré nous sent fermés pour la... » « Les mots mourirent sur les lèvres. » Quand elle découvrit « Oh là là ! » « Qui se tenait au milieu de la boutique ! » « Je sais, » répliqua Nick nonchalant. « Mais la porte n'était pas fermée, alors je me suis dit que j'allais voir si tu étais là. » « Tu m'as retrouvé ? » murmura-t-elle. « Tu n'as pas eu à laisser un sillage de miettes, Biscuit ? » « Cet endroit existe depuis toujours. » « Tu ne m'appelles pas Biscuit, » flacha-t-elle. « Désolé, » dit-il en levant les mains. Isa ordonna son cœur de se calmer, jeta son torchon sur le comptoir et croisa les bras en le fixant. « Serais-tu en train de prétendre que tu savais que je serais là parce que tu savais qui j'étais ? » « À d'autres. » Nick s'éclaircit la gorge en évitant son regard. Puis il fit une grimace adorable et répondit. « Non, au début, je ne t'ai pas reconnu. » Donc il aurait reconnu après son départ. « C'est Marc qui m'a dit qui tu étais, le salaud. » « Je suis désolé de ne pas t'avoir reconnu, ça fait très longtemps. » « Passait longtemps toutefois pour l'effacer, lui, de son esprit à elle. » « Elle aurait reconnu Nick en le heurtant, les yeux bondés, et par une nuit sans lune, » « parce que son odeur était à jamais imprimée dans sa mémoire » « et que son corps réagissait toujours de la même façon quand il était proche d'elle. » « Comme il n'avait jamais réagi avec aucun des hommes avec qui elle était sortie. » « Il la rendait tremblante, faible et vorace dans le même temps. » « Il l'avait toujours fait pour une raison qu'elle ignorait. » « Tu es un homme, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, » « Oui, très longtemps, maman a-t-elle, en allant se laver les mains en petit éveillé installé derrière le comptoir. » « Bans. » « Elle détestait qu'il la mette dans tous ses états. » « Elle avait connu des hommes plus beaux. » « Elle l'avait couché avec des hommes plus beaux. » « Peut-être qu'aucun d'eux n'était aussi farouche et viril ou aussi sensuel. » « Mais elle était sortie avec des acteurs beaux à tomber par terre. » « Et des millionnaires qui avaient envie d'ajouter à leur tableau de chasse une danseuse capable de faire le grand écart sans sourciller. » « Qu'un d'eux ne l'avait jamais affecté comme lui. » « Qu'elle n'avait même jamais embrassé le faisant. » « Il faut que j'y aille, » dit alors une voix derrière elle. « Je ne veux pas vous déranger. » « Yeah, ouais. » Bridget, en découvrant un sourire sur le visage de sa cousine, Isa lâche un sourire de frustration, car elle avait projeté de se servir d'elle comme excuse afin de ne pas en arriver à faire quelque chose de stupide, comme tartiner Nick de Cheesecake et le nettoyait à grands coups de langue. « Ah, mais la perfide lui faisait des fous. » « Sympa de te revoir, » dit Bridget en passant devant Nick. « Comment va Bridget et ta famille ? » Ils échangèrent quelques nouvelles, comme le faisaient les gens nés les uns près des autres. Pendant qu'ils discutaient, Isa tâcha de recouvrer son calme et s'obligea à regarder sa tombe comme elle regardait tous les autres hommes, comme s'ils n'avaient rien de spécial. Pein perdu, il était spécial. Cela devait tenir au fait qu'il était le premier homme qu'elle ait jamais voulu. Ne l'avoir jamais eu n'avait fait que renforcer cette attirance. « Mais alors, prends-le et sors-le-toi de la tête ! » La pensée était tentante, très tentante. « D'un côté, elle rêvait de lui demander de l'accompagner dans l'hôtel le plus proche, pour assouvir ses fantasmes jusqu'à l'épuisement. » Si elle avait été certaine qu'il serait d'accord, et qu'il ne voudrait jamais, jamais, une deuxième fois, et qu'il n'en soufflerait jamais un mot à quiconque, elle y aurait peut-être réfléchi. Mais c'était impossible. Elle le savait aussi sûrement qu'il ne l'aurait jamais embrassée quand elle n'avait pas l'âge, même si elle lui avait sauté dessus à pieds joints. « Cet homme était un centauri, dans toute sa splendeur, son éducation, sa famille, son propre code moral, un code impliquant qu'il n'imaginerait même pas un interlude sexuel sans l'en-demain avec la petite sœur de sa belle-sœur, la fille du meilleur ami de son père, la gosse des voisins, « Lui, c'était le genre d'homme à donner des rendez-vous à la femme avec qui il couchait, des rendez-vous à la mode du coin. On se tient par la main, on va au mini-golf et puis manger une pizza dans le restaurant de ses parents et où des canolis, dans la boutique de ses parents à elle. La totale, songea-t-elle avec un sentiment de déco. » D'accord, il ne lui avait jamais proposé un rendez-vous, mais s'il le faisait, eh bien, il était une époque où elle en aurait été émerveillée. Des années auparavant, quand elle pensait que la boulangerie, sa famille et Little Italy étaient le seul univers dont elle n'aurait jamais besoin. À présent, et à son grand regret, elle savait que sortir avec Nick équivaudrait à des liens, des liens qui pourraient bien les trangler. « Bon, eh bien, à demain, » dit Bridget en sortant. Isa n'avait même pas remarqué que Nick et sa cousine avaient fini de parler. Elle l'envoyait mentalement Bridget au diable pour lui faire un siff au bon et s'éclaircit la gorge afin d'informer Nick qu'elle devait reprendre son travail. Mais il parlait en premier. « Alors, tu me pardonnes ? » « Bien sûr, pas de problème, » se força-t-elle à répondre. Un petit sourire étira les superbes lèvres de Nick. « Pas de problème ? » Tu m'as paru furieuse. Zut, il avait remarqué. « Je n'étais pas furieuse, j'étais plutôt amusé. » « C'est cela, et c'est pour cela que tu m'as fait un bleu au torse sans me repousser. » « Bien, mon ami, mesquine. » Stupéfaite, elle voulut aussitôt bredouiller son désaccord, puis elle vit son sourire plus large. « Salaud ! » « Et imbécile ? » répondit-il, tout sourire évanouit, même si ses yeux pétillaient encore. « Non, sérieux, Isa, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir reconnu. » Elle fit le tour du comptoir et la détailla lentement. « Ah, cependant, tu devrais peut-être être indulgente avec moi. Tu ne ressembles plus à ce que tu étais. Je ne suis plus accro aux Twix, » je t'attelle. « Tu n'étais pas grosse ? » « J'étais le bonhomme Michelin, en collant rose. » « Secoua la tête. » « Tu avais juste encore ta bouille de bébé, la dernière fois que je t'ai vue. » « Une gosse. » « Maintenant, tu ne l'es plus. » « Je ne te le fais pas dire. » Il n'ajouta rien sur le moment et se contenta de l'observer, une hanche appuyée contre le comptoir. La posture ne faisait que souligner sa stature. « Seigneur ! » « Qu'il était carré. » « Mais toujours aussi mince de taille. » « Ce furent surtout ses hanches qui attirèrent l'œil d'Isa. » « La façon dont le vieux djinn est limé les recouvrait, moulant les angles et les plats de son corps. » « Ce n'était pas juste qu'un homme soit aussi parfait. » « Donc, à propos de l'autre soir, quand elle le regardait, Isa pouvait à peine se souvenir de son propre nom. » « Alors, suivre une conversation. » « Hein ? » « Qu'en dis-tu ? » « Me donneras-tu ton numéro ? » « Oh, que n'aurait-elle pas donné pour entendre cela de lui dix ans plus tôt ? » « Ou même, pensons, deux mois plus tôt, si elle était tombée sur lui à Times Square et qu'il lui ait proposé une nuit de folie en souvenir du bon vieux temps. » Une d'un personne n'entendrait jamais parler à Chicago. Elle aurait sauté à pied et joint sur la suggestion. « Je ne pense pas. » « Allez, tu sais que tu veux me faire confiance, tu me connais. Je ne vais pas te harceler. On est voisins depuis toujours. Juste un soir, en souvenir du bon vieux temps. » C'était tellement tonton, car le vieux temps d'antel se souvenait, c'était celui de ses fantasmes et de l'incident de la noce quand il avait vraiment fini entre ses jambes. Eh bien, elle se rapprocha encore comme en percevant ses hésitations puis posant une main près de la sienne. « Un truc simple, » murmura-t-il. « On pourrait juste aller se chercher une pizza. » Elle se rédit. Toute hésitation réglée par ce dernier détail, la dernière chose qu'elle voulait, c'était bien dîner en public avec Nick dans le restaurant de ses parents. Sa sœur en entendrait parler, lui dirait à ses propres parents et tout le monde se prendrait à rêver que Lerisa revienne définitivement vers Kyle. Cela n'avait pas été facile de quitter la maison après le lycée. Elle était majeure et donc libre, mais elle avait pratiquement dû s'enfuir de chez elle afin de suivre ses rêves. Surtout parce qu'elle était la seule défi natale à avoir hérité des dents parternelles dans une cuisine. Peut-être parce qu'elle aimait tant la nourriture pour preuve ses joues rebondies sur chacune des fautes de classe. Son père avait été déçu qu'elle ne veuille pas travailler avec lui, mais elle avait compris qu'il lui fallait se sauver et tenter sa chance tant qu'elle le pouvait, sous peine de le regretter sa vie entière. Elle était donc partie. Elle avait sorti dans un train bien décidée à ne pas revenir tant qu'elle n'aurait pas donné tout ce qu'elle avait pour être danseuse professionnelle. Et y arriver dans la grosse pomme n'avait attenuée en rien les craintes de ses parents de la savoir sur là-bas. En fait, cela avait même accru leur peur de ne jamais la revoir. S'ils avaient su la vie débridée qu'elle avait vécue les premières années, elles y auraient vu toutes les justifications de leurs craintes, tout comme n'importe quelle fille, fermement, tenue en laisse. Elle avait pris un plaisir infini à transgresser toutes les règles une fois libre et maîtresse de ses décisions. Surtout quand elle avait fini par être entourée d'hommes tout en ayant assez d'argent pour faire ce qu'elle voulait, il s'amjou les m'habsou d'il-ruqa ou s'ayn, messaj l'gaï l'waldeen qui s'amjou qui s'amjou qui s'amjou qui s'amjou qui s'amjou pour que tu s'amjou qui s'amjou la vie et qui s'amjou En fait, il y a des gens qui ont suivi ce audiobook car je me dis que les gens qui ont suivi ce audiobook pour l'amitié mais il n'y a pas de gens qui ont suivi les enfants, le rebeur Prends-tu que t'achouis, de mettre à la restaurant et ne l'a pas qu'a de la banné et l'a envoyé la bouche de la ville, elle n'est pas qu'elle va voir, qu'elle va m'a accélérer dans le restaurant ou dans le restaurant L'a été réveillé avec son grand-père. Et l'a été réveillé avec un grand-père. Elle a vu son grand-père de la chambre. C'est un grand-père de Sousan Masque d'Ange. Mais un peu, il n'y a pas de voir la chambre. Il n'y a pas de voir ce que tu veux. Il n'y a pas d'avoir l'air. En fait ? L'a pas d'éloigner. Il n'y a pas d'éloigner. Il n'y a pas d'éloigner. Il n'y a pas de l'éloigner. Nous allons nous parler de la chambre. S'ils avaient su la vie des brides qu'elle avait vécue les premières années, ils y auraient vu toutes les justifications de leurs craintes, tout comme n'importe quelle fille fermement tenue en laisse. Elle avait pris un plaisir à finir à transgresser toutes les règles une fois libres et maîtresse de ses décisions. Surtout quand elle avait fini par être entourée d'hommes, tout en ayant assez d'argent pour faire ce qu'elle voulait. Mais cela avait été féroce, imprudent également, et elle s'était donc un peu calmée ces dernières années à disposer à présent d'un joli petit pécule qu'elle entendait bien utiliser pour sa réinstallation à New York. Elle l'avait contactée pour retourner travailler à Radio City en tant que chorégraphe cette fois-ci, et elle savait probablement obtenir la même offre de son ancienne compagnie de danse moderne. Ou alors, elle pourrait enseigner, ouvrir sa propre école de danse, elle disposait d'efforts suffisants pour la création. Cela faisait partie des choses auxquelles elle comptait réfléchir quand elle pourrait retourner à sa vraie vie. En revanche, ses parents feraient tout leur possible pour qu'elle reste ici et ne reprenne pas sa vie d'avant. Celles dont ils étaient exclus, à part le coup de téléphone hebdomadaire et les deux visites parents. Sortir ouvertement avec un type du coin et ami de la famille ne ferait que renforcer injustement leurs espoirs. Elle ne pouvait pas leur faire ça. Mais avant qu'elle puisse le dire, il se rapprocha encore assez près pour lui arrêter le cœur. « Tu en as partout, » murmura-t-il, leva une main, effleura une mèche de ses cheveux qui se promenaient sur sa joue, balayant de la farine, ou autre chose, sur sa joue. « Le contact de ses doigts la fit pratiquement pleurer, pratiquement gémir, l'obligea pratiquement à se pencher pour presser sa bouche contre la sienne. Délicieusement pas présentable, » ajouta-t-il. Il effleura encore son visage, frottant délicatement sa peau comme s'il n'avait jamais rien touché de si doux. Et les muscles d'Isa se relâchèrent tant qu'elle se demandait comment elle était encore debout. Comme s'il avait perçu, il se rapprocha encore, passa un pied entre les siens et glissa une main derrière sa tête. « Il faut que je sache quel goût tu as, » murmura-t-il, l'air aussi fasciné qu'elle. « Juste une fois, il faut que je sache. » Il attira plus près et se pencha. Même en sachant que c'était une folie, que ça ne pouvait les mener nulle part, Isa se prépara au baiser qu'elle attendait depuis des années. Elle avait pleuré sur cette bouche, fantasmé sur ses lèvres plus de nuits qu'elle ne pouvait en compter. Et elle le voulait. Dieu savait à quel point elle le voulait, mais si elle n'aurait jamais rien d'autre de lui. Mais plutôt qu'un simple baiser, un effleurement de bouche, il passa directement la langue sur ses lèvres et il la goûta comme il l'avait dit. « Si doux, » murmura-t-il, passant une nouvelle fois la langue sur sa bouche, lui demandant carrément accès. Elle ne put la lui refuser ni à elle-même. Avec un soupir vorace, elle l'écarta les lèvres et accueille son baiser avec un frisson qui la secoua de bas en haut. Il la trouvait douce au goût. Elle lui trouva un goût irrésistible de péche, chaud, épicé. Il fit grimper sa température de plusieurs degrés. Il enfouit son autre main dans ses cheveux et la serra contre lui. Isa se laissa aller à son étreinte et au plaisir que lui procurait ce baiser et se demanda quand cela pouvait être aussi bon que dans ses fantasmes. Se fait un baiser plus intime que n'importe lequel de ce qu'on lui avait donné en faisant l'amour, parce que c'était qu'en faire l'amour, c'était brûlant, sexy, puissant. Leur langue se trouvèrent et adoptèrent un rythme commun alors que leur corps se fondait l'un dans l'autre. Ses mamelons douloureux se pressèrent contre son torse dur. Elle se cambra contre lui, écartant un peu les jambes pour le percevoir plus intimement et gémit en sentant son sexe bander contre son entrejambe. Il a désiré, fort, autant qu'elle le désirait. Ce constat la choqua, presque au point de faire une chose aussi bête qu'interrompre le baiser. C'est unique, l'homme qu'elle avait toujours voulu chaud et dur et affamé d'elle. « Ne me dis pas non, ma beauté. » Fumera-t-il en abandonnant finalement et à regret sa bouche pour lui embrasser le cou. « Dis oui, oui, dis-lui, oui ! » criant une voix dans sa tête. Oh, quelle tentation ! Quel désir elle éprouvait en ce moment même ! Quelle occasion de mettre un terme à toutes ces années d'envie et de frustration ! Mais cela ne mettait aucun terme à rien. Ce serait plutôt un début au lieu d'une fin. Elle lui ferait magnifiquement l'amour et la rendrait plus heureuse que jamais. Et ensuite, elle voudrait aller manger une pizza et elle, elle se retrouverait tellement plongée dans un véritable bourbier familial qu'elle ne pourrait plus jamais s'en libérer. « Dis oui, Isa ! » ordonna-t-il en lui mordiant le lobe de l'oreille. « Donne-moi ton numéro, qu'en puisse enfin commencer ça ! » « Commencer ça ! » « Commencer tout ! » Elle ne pouvait tout bonnement pas. Elle avait toujours été forte, déterminée. Elle avait toujours pris ce qu'elle voulait prendre. Mais elle ne pouvait le prendre, lui. Pas maintenant. C'était bien trop tard. Elle se dégagea d'un banc et le souffle court, le corps se lamentant sur cette pure injustice. Elle secoua la tête. Puis elle recula encore, bras enroulés autour de la taille. « Non ! » Il voulait la suivre, le regard perçant, prédateur. « Tu ne le penses pas vraiment ! » Elle le vint une main. « Si je le pense ! » dit-elle en secouant encore une fois la tête. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, nous sommes fermés et j'ai du travail qui m'attend dans la cuisine. » Elle prit une profonde inspiration, tenta de conserver un temps égal et ajouta. « Va-t'en, s'il te plaît ! » Bidon taïque. Bidon taïque. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »